Le dossier de soir 3, les enfants d'Afghanistan, comme ceux du Liban, ils souffrent des atrocités de la guerre. Et c'est vrai qu'à travers eux, on prend davantage conscience de l'horreur et du cynisme d'un conflit. Aujourd'hui, on sait déjà qu'ils seront parmi les premiers à souffrir si la résistance, comme les rumeurs l'indiquaient ce soir, attaque bientôt Djalalabad. Ces mêmes rumeurs qui annonçaient l'assaut final sur Kaboul le mois dernier, il n'a pas eu lieu. Mais pour autant, les nuits et les jours des enfants de Kaboul ne sont pas tranquilles. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Gilles Dujoncher, Dominique Duchâteau. Le départ des soviétiques de la capitale afghane fut un vrai soulagement pour les habitants des quartiers jouxtant l'aéroport. Fini l'appréhension des leurs qui chutaient en feu sur les maisons. Dans ces quartiers pourtant, on continue de maudire les soviétiques qui ne sont plus là. Car ce lundi 20 février, leurs matériels négligemment abandonnés ont une fois de plus gravement brûlé. Des salauds, ces soviétiques, glissent à notre oreille ici même un soldat afghan qui n'a pas voulu être filmé. Ils ont laissé un peu partout des mines et des monticules épars de fusées éclairantes, de l'heure au magnésium. Et nos enfants jouent au milieu de tout ça. Les habitants de la capitale ne sont pas épargnés non plus par les roquettes de la résistance. 8 février, une fumée noire. Premier sur les lieux, juste cette image, un petit cratère au milieu de la chaussée. On nous empêche de filmer le reste, beaucoup plus tragique, 7 morts. De tels projectiles tombent sporadiquement sur la capitale. Ici, dans la vieille ville, le 14 février, 4 adolescents fauchés et un vieillard. Ça appartenait à un de ces gosses ? Oui, oui, il y a un de ces enfants tués. Ils jouaient là les gosses ? C'est ça. 16 février, cette fois c'est une pluie de roquettes qui s'abat sur Kaboul. L'une tombe à proximité d'un autobus qui circulait sur la route dite du périmètre longeant l'aéroport. Le bus ramenait une famille qui venait d'enterrer un petit enfant mort de maladie. Les morceaux de métal ont littéralement déchiqueté le chauffeur et deux passagers. C'est à l'occasion de ces attaques à la roquette que l'on mesure le mieux la fragilité du régime pro-soviétique en place à Kaboul. Au lieu de maudire la résistance, ce soldat émet des doutes sur la provenance réelle de ces attaques. Même scénario, un peu plus loin chez cette famille Sikh. Une roquette est tombée dans leur jardinier, mais heureusement tout le monde était absent. Là aussi, personne n'accuse franchement les batteries de la résistance. D'autres hommes, l'armée afghane, pur fantasme. Jamais les Moudjahidines n'ont publié le moindre démenti sur ces attaques. Ils les revendiquent. Comme nous l'a expliqué un responsable du Jamiat Islami, infiltré dans l'appareil gouvernemental, et que nous avons réussi à rencontrer un soir en passant de l'autre côté du rideau, en plein centre de Kaboul. Ces roquettes sur la ville, c'est un excellent moyen pour maintenir la pression sur le gouvernement. Oui, mais elle tue beaucoup d'innocents. Non, non, maintenant nous avons des croquis, des plans de la ville. Là, par exemple, vous avez des bâtiments militaires, et ici, des habitations civiles. Eh bien, on vise les militaires. Nos artilleurs ont de tels relevés. Mais j'ai tout de même vu des enfants tués. Oui, bien sûr, ça arrive. Mais les Moudjahidines avaient prévenu la population. Si vous ne voulez pas vous faire tuer, il faut quitter Kaboul. L'interview exclusive de ce Moudjahidine par Gilles Dujonchain. Moudjahidine a filtré au gouvernement la suite des dossiers afghans dans nos prochaines éditions. Sans transition, le sport du...